Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Mass Effect Andromeda. On va de suite parler à Kalo, puis Soui, puis retourner sur le Nexus. Je veux reconstruire le Tempête, mais je suis le seul à être venu dans Eleus. Pourquoi avoir choisi de venir ? Comment dire, on a mis tout notre cœur dans un vaisseau qui n'atteindrait pas son potentiel avant Andromeda. J'aurais pu rester sur le quai à lui faire au revoir de la main, ou prendre le risque de le voir à l'œuvre de mes propres yeux. Ceux qui trouvent que c'est un peu barbant ou quoi, tous ces dialogues, je pense que c'est important de connaître toutes les personnalités, tous les caractères de tous les membres de notre équipe avant de se lancer vraiment dans l'aventure. Je pense que ça apporte un grand plus au Let's Play, tout simplement. Je vous comprends, c'est comme interrompre une histoire à moitié terminée. L'équipe était contente que l'un de nous y aille. Après tout ce qu'on avait traversé, il le fallait. Je me souviens de Sorena qui n'en finissait plus de débuguer la ligne 2281 en mâchouillant son crayon vert. Théon et O'Connell qui se disputaient sur les équations et tapotaient sur la console. Et les trois cafetières dans le coin. Vous vous souvenez de tout ça ? Hein ? Ah oui ! Les galariens ont une mémoire photographique et la mienne est particulièrement aiguisée. Comme si mon passé était encore présent. Même si sans l'arche galarienne, vous ne risquez pas de pouvoir comparer. Ne vous en faites pas, Calou. On a toujours notre cher monsieur Tan. Ce petit bureaucrate sournois ? Raison de plus pour retrouver les autres. Je dois me remettre au travail, mais merci. J'avais peur que le tempête soit mis au placard après la mort de votre père. On l'a construit pour ça. Il mérite d'être entre les mains d'un pionnier. Revenez quand vous voulez. Ça marche. On va aller parler à Souvi. Oula. Et on est parti. Des scans du fléau, toute cette énergie noire qui se tord et tourbillonne, c'est magnifique. Un genre de beauté sombre se dégage de ce phénomène, c'est vrai. Une beauté sombre, ça me plaît. Vous ne trouvez pas Eleus incroyable ? Et je ne parle pas que des éléments artificiels comme le fléau et les reliquats. Tout est si étrange. Comme pour nous rappeler qu'une intelligence divine est à l'origine de toutes ces créations. Vous voulez dire un dieu ? Oui, je crois en une puissance supérieure. C'est un peu bizarre, je sais. Mais si je suis scientifique, c'est parce que la science m'aide à me rapprocher de quelque chose de plus grand. Là, c'est un avis tranché qu'on lui donne. Je réponds de ce qu'au moins je répondrai, je pense. Il n'y a rien dans l'univers qui indiquerait l'existence d'une intelligence divine. Et presque tout ce qu'on a vu dans Eleus est artificiel. Vous l'avez dit vous-même. Oui, mais nous sommes des inventeurs. Les créateurs des reliquats aussi. Pourquoi se devrait réfuter l'existence d'un dieu ? Un vrai créateur voudrait transmettre l'inspiration à ses créations, non ? Si tout a été mis en place par un mystérieux créateur, pourquoi vous avez choisi la science ? Si j'ai autant d'admiration pour ce créateur, c'est normal que je veuille étudier sa création, non ? Ma foi n'entravant rien mon travail scientifique. Au contraire, elle le motive. Mes sens me montrent ce qu'est le monde. La science m'explique comment il s'est formé. Et la religion me dit pourquoi. Mais oui, c'est ça. Désolée si je vous ai blessé. Je manque parfois de tact. Non, c'est bien. Être remise en question m'oblige à puiser plus profond dans mes convictions. Bon, je devrais aller transmettre mes rapports au reste de l'équipe. On reparlera plus tard ? Ça marche, oui. Nous, on va sur le Nexus. Si j'arrive. Là-dessus, on n'a plus rien. C'est quoi, zone d'atterrissage ? Non. Et go le Nexus. Oui, ouais. J'ai un doute. On ne peut plus le passer, ça ? Non. Certainement que c'est une... Voilà. Ça fait des mois que le Nexus est là. Et on n'a toujours pas eu le temps de tout explorer. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Je détecte quelque chose. Elle est où, ton anomalie ? Là. Je déploie une sonde. J'essaie d'avoir un scan. Élément zéro. Ah, voilà, passé. Euh, oui. Ok, on a récupéré l'élément zéro. Parfait. Mince, non. Je suis remis en arrière. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici ? Juste pour voir. Ouais, non. Faut avancer dans l'histoire, là. Je serai tout seul à jouer. Je prendrai le temps de tout explorer. Système par système. Mais là, en let's play, je préfère... Je préfère avancer. Après, dites-moi si vous voulez... Qu'on explore tout avant de quitter une zone. Mais... Je pense que c'est plus sympa de voir l'histoire, quand même. Oui, on a beaucoup de quêtes, ici. Allez, on est parti. Oui, on débarque du tempête. On est parti. Oui, on débarque du tempête. Pionnière, c'est bien vrai ? On colonisait Hoss ? Mais oui. On nous a déjà fait le cours. Mais Hoss a changé. Pas vrai, Pionnière ? C'est bon, tout le monde se calme. Écartez-vous un peu. C'est en ébullition. Je suis le lieutenant Sayax, l'aide de camp de Kandros. Ils tenaient tous à vous voir. Ils retrouvent une lueur d'espoir. Ça faisait longtemps. Ils retrouvent surtout une pionnière. C'est notre travail. Et vous le faites à merveille. Voici Eric, l'un des scientifiques du labo technique. Un intellectuel. Ce que vous avez accompli avec ce caveau reliquat, c'est du jamais vu, pionnière. C'est inimaginable. Mais avec le réveil de nouveaux scientifiques, on va percer tous ces mystères. Tout le nexus en profitera. Auguste Bradley supervisera tout ça. C'est le nouveau maire. Bradley ? Je le connais. Il a l'air d'un type bien. Parfait. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Il y a un nouveau monde à découvrir. Merci Ryder. Avec plaisir. Allez, juste... Parle à Tannes au quartier général, ok. Donc ça reprend un peu de vie tout ça là. Voilà. La radio que je vous annonçais depuis pas mal d'épisodes. Les autorités rappellent aux visiteurs d'éviter ces zones. Vous êtes sur SIH. Alors Tannes, tu te trouves... Voilà. Si je me souviens bien, je commence à connaître un peu plus mieux le vaisseau maintenant. Enfin, le nexus. Voilà. C'est vraiment une voix d'assistante, toi. Rempli de joie d'vivre. La zone commune est toujours en préparation. La ferme hydroponique ne fonctionne que partiellement. C'est insuffisant. On manque de main d'oeuvre. Mes ouvriers ont besoin de repos, Tannes. Je comprends bien. Mais pas de repos tant que notre survie est toujours en péril. Veuillez m'excuser. Je dois rencontrer notre pionnière. J'aime bien Tannes. Addison m'a parlé de l'avant-poste. Vous êtes l'héroïne du moment. En effet. Non. C'est pas encore l'heure des festivités. On n'a toujours pas trouvé de foyer. Inutile d'être aussi humble. Vos victoires vous donnent plus de poids face à vos détracteurs. Et vous êtes mon meilleur ami. Un mécène qui partage votre vision d'un avenir prospère, plutôt. Je suppose qu'on est d'accord sur ce point. Je savais que vous brilleriez au moment opportun. Le décryptage d'un caveau, la terraformation, ce n'est pas exactement ce que nous imaginions, mais vous avez su improviser. Mais tu ne croyais pas tant que ça, je pense, quand même. Et maintenant, l'heure est à la fierté. Ouais. Vos trophées sont les premiers de la chambre des pionniers. Vous êtes un symbole maintenant, Ryder. Une lueur d'espoir pour les gens. Je n'y serai jamais arrivé sans mon équipe. Ils sont tous extrêmement doués. Mais vous êtes leur guide. Faites gaffe, Ryder. Il va finir par vous adopter. Ah, mon personnel. Vos collègues. Vous n'essayez quand même pas de nous mettre à l'écart, Arthane. Je vous rappelle que je suis le directeur de l'initiatique. Oh là là, ils ont du mal avec l'ego, tout ça. Ouais, allez. Taisez-vous. Voilà. C'est pas le moment de se battre pour savoir qui mérite d'être roi. Il y a trop en jeu. On doit tous travailler ensemble. C'est fou cette immaturité, quoi. Voilà, ça c'est bien dit. C'est prévu pour la suite, Ryder. On tient une piste sur le réseau de terraformations. Je dois aller plus loin dans le secteur avec le Tempête pour en savoir plus. Si les autres mondes en or sont là où ils sont censés être, ça pourrait nous en rapprocher. Faites attention. Les cartes fouillent tout le secteur à la recherche de reliquats. Ils s'en prendront à vous sans hésiter. Vous pourriez aussi tomber sur des exilés. On ne sait pas vraiment quitter en bon terme. Et il nous faut d'autres avant-postes. On en a besoin pour agrandir la station. Mais comme il nous manque encore des arches, ce serait l'occasion pour Ryder de les chercher. Oui, c'est le mieux à faire. Vous avez mon autorisation. On lui dit ça ? J'en ai pas besoin ? Non, pas encore. Merci, directeur. J'y vais de ce pas. Voilà, on va la brosser dans le sens du poil. Il faudrait une citation latine. Bien sûr. Ah, niveau supérieur. On va le prendre de suite avant d'oublier. Alors, attendez, on a quoi dans le pouvoir de combat ? On a 4 points. Ici, si je veux mettre un pouvoir... Tire percussif, voilà. Celui-là était pas mal. Et là-dedans, non, on n'a pas de pouvoir. Là non plus. Fils de précision, j'ai envie de le booster encore. Voilà. Et on va prendre... Oui, on confirme. Est-ce qu'on pourrait prendre un point ailleurs ? Projection, non. Incision. Dévasse une petite zone à l'aide d'un rayon d'énergie lancé rapidement. Faites des dégâts supplémentaires si les points faibles des ennemis sont touchés. Comme la tête, par exemple. Les effets explosés. Les amorces de combo. Confinement. Vraiment mieux. Durée et des effets des pouvoirs ambiotiques, c'est mieux. On confirme. On va aller prendre les levels pour Korat. T'as deux points. Deux points, ça va pas suffire. Il nous en faut quatre ici. Ouais. On va plutôt prendre ça. Voilà. Vétra, t'as des points aussi ? Six points. Oh. Ça se ferait combien ? Trois. Et après, ouais. On va booster ça. Et trois points. Trois points. On peut partir sur contrebande arturienne. Un et deux. Voilà. Très bien. Drac. Toi, t'es un cac, je pense. 18 points dans la compétence, d'accord. Voilà, c'est la santé. Faut que t'encaisses les dégâts, max. Oh là là, mais t'as plein de points, toi. Je vais te filer tout ça. Là-dessus, on part sur quoi ? Bouclier, régénération du bouclier ou alors la santé ? En gros, soit il encaisse mieux les dégâts, soit il en encaisse plus. Endurance. Bravade, c'est quoi ? On va plus partir là-dessus. Ouais, là, on est bon. PB, t'as 10 points. Réduction de défense ennemie, c'est énorme ça. Tests de recharge. Ouais, bon, on va booster un truc au max. Ça, ça augmente la durée. Ça aussi, ça augmente la durée. Ah, c'est pas mal ça. Invasion peut désormais infecter trois ennemis proches. Ah, bien. Donc là-dessus, on ne peut plus partir. Ouais, ok, non. Et on va te donner... On a un peu plus de santé. Et Liam, t'as combien de points ? T'en as deux. Frappe barbare. Voilà, plus de dégâts. Très bien. Euh... Ouais. Je voulais voir au niveau des armes. C'est où ? Profil. Parti. Je ne peux pas voir mes armes ici ? Ah, si, ça va être là. Et... Non. Arme, voilà. Si, on a un fusil d'assaut, en fait. Qu'est-ce que je dis ? Je ne peux pas mettre de mode ? Bon, tant pis. Il n'y a pas d'urgence. Ok, donc il va falloir... Je vous écoute. Vous allez peut-être pouvoir parler à votre frère. En quelque sorte. Passez-nous voir à l'infirmerie de l'hyperion quand vous pourrez. Ça marche. Voyons. Une l'heure d'espoir, aller dans le système. Ok, à l'assaut. Parler à Kandros. Non, ce que je voulais voir, c'était quoi ? Sur le Nexus. Voilà, donc ça, c'est une petite enquête. Ça, c'est le mec qui se fait électrocuter à chaque fois qu'il répare les compteurs. Rejoindre Kerry. Non, non. Mince. En fait, je voulais voir pour... Ah, c'est là. Piannière, nous devons contacter Madame Addison au plus vite. Oui, elle avait quelque chose qui pourrait nous aider dans notre mission. Réveiller des colons. Plus il manque de Mender, c'est là où ça se passe, je crois. Si j'ai pas de bêtises. Voilà. C'est sérieux ? Ah, Madame Joie-de-Vivre. Vous avez bousculé les choses, pionnière. Mon département a enfin des affaires coloniales à gérer. Et vous avez de nouveaux outils pour faire grandir l'initiative. Les PVA. Il ne reste plus qu'à les dépenser. Sam m'a parlé d'une nouvelle fonctionnalité. Voilà, c'est ce que je voulais. C'est de cette façon que l'initiative était censée soutenir le pionnier. Vous et votre équipe, vous travaillez à rendre Andromède viable. Ce qui renforce nos capacités à tous. Si vous atteignez un certain seuil, nous pourrons sortir un nouveau groupe de stases. Vous voulez mettre l'accent sur la recherche comme à Prodromos ? A vous de décider. Breka vous présentera l'interface et gérera les détails. Votre seule tâche, c'est de trouver un sens à la vie d'Andromède. Sans vouloir vous mettre la pression. Assez détendu un peu. Ok, donc on va aller parler à Breka, qui devrait nous permettre de réveiller des gens. Bonjour pionnière, je suis Vladimir Breka, administrateur du déploiement cryogénique C-63 Galatie. Votre première tâche sera de décider irrévocablement du sort de chaque membre de l'initiative. Carrément. C'est une blague ? Oui bien sûr, mais vous prenez maintenant la mesure de notre mission. C'est con. La viabilité d'Andromède et les seuils du Nexus sont vos outils, votre récompense et notre avenir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Les PVA je voudrais. Non mais oui, je pensais que je pouvais les dépenser. Une partie des préparatifs dans la voie lactée consistait à trouver comment mesurer la réussite. Bon d'accord. Les seuils ? Les points sont un système assez rudimentaire. Mais ils ont le mérite d'être clairs. Plus vous en gagnez, plus on peut se déployer. Voilà. Donc, je dois décider quel groupe réveiller. Mais tout le monde finira par sortir de Staz, non ? Absolument. Mais les choses ont un ordre. Elles doivent rester organisées. Ça ne va pas que tu sois l'assistant de la décision de toi. On peut déployer de plaques sans déployer d'abord des oeufs. Et ces oeufs ne vous donneront pas de steak. Sauf qu'on parle de Jean et du commencement de notre nouvelle vie. D'accord. Par où commencer ? Bon Breka, je commence par où ? L'interface est active et ne répondra qu'à une pionnière. Elle est prête. Parfait. Vous pouvez commencer à donner la forme que vous... Ok. Alors. Module scientifique, module militaire ou module commerciaux. On a un point de module de Staz. Alors, soit on déverrouille. Ces scientifiques ont été choisis pour leurs nombreuses années d'expérience sur le terrain et leur aptitude à trouver des solutions en situation de crise. et leur expertise pour rapidement faire progresser les recherches et le potentiel de récupération de ressources de l'initiative. On va partir là-dessus au début. Alors, élabore un thème pour permettre à l'équipe de scientifiques du Nexus d'analyser les données d'Eleus plus efficacement. Des points de recherche sont obtenus à intervalles réguliers. Très intéressant. Le Nexus alloue des ressources à l'initiative des stations minières dans tout Eleus. On va partir là-dessus pour l'instant. Voilà. Et, retour. On ne peut pas confirmer ? Ah, c'est bon. Donc, on n'a pas encore assez de points pour déverrouiller un module de Staz, en gros. Enfin, pour réveiller des gens, tout simplement. On est sur... Ah ! Ok, Eleus, on a 76%, donc c'est vraiment pas mal. Ok. Et je voulais voir une lumière espoir. D'accord. Voilà, on part sur l'assaut. Il reste quoi ? Il reste une petite dizaine de minutes avant de terminer l'épisode. Du coup, on va peut-être se faire sur le Nexus Justice Expéditive. Voilà. Parler au docteur Aridana. Il n'y a pas un truc à analyser, là ? Non, ce n'est pas ici. Lure d'information, non. Il est où, le docteur Aridana ? J'ai perdu le docteur Aridana. Ah, elle est en dessous. Il faut prendre le métro. B d'amarrage ? Mince, je me suis perdu. Enfin, peut-être pas, j'ai suivi le point, mais... Attends. Ok, elle est là. Est-ce qu'on y accède par là ? Non. Pas certain qu'il y ait quelque chose ici. Si, d'accord. Là, ça va être fermé. Ouais, là, c'est fermé. Retourner à bord du tempête, non. Attends, stop. Je viens de voir un truc. Terminal. Ouais, non, ça, c'est des infos sur le background du jeu. Fin de l'histoire. Donc, c'est là-haut. Donc, c'est là-haut. Qu'on voit le docteur Aridana. Oui, c'est là-bas. Laboratoire technique, ok. Mais la planète était toxique. Il s'emmagasine peut-être un oxygène dans des tissus poreux, comme la rascasse de Kero. À mon avis, leurs armures sont équipées d'appareils respirent. Bonjour, pionnière. Vous auriez un moment. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, docteur ? Je rencontre un problème mathématique, des équations vitales que seul Sam saurait résoudre. Cela concerne d'étranges signaux de transmission au sein du fléau. Peut-être de simples interférences, ou peut-être pas. Sam raffole des nouvelles expériences, et un petit exercice de maths ne lui fera pas de mal. Étant donné sa complexité, et les risques liés à la sécurité, je suggère un transfert direct des équations au bloc Sam. Je vous les ai enregistrés sur un disque de stockage optique. Je verrai si j'ai le temps. Merci, pionnière. Et remercie aussi Sam de ma part. Je n'y manquerai pas. Ok, donc pour retourner au bloc Sam. On va y aller de ce pas. Le bloc Sam, attends, il se retrouve où ? J'imagine qu'il faut que je reprenne le petit métro là. Non ? Si ? Je ne sais plus. Ouais, si. Oh mince, hop, voilà. Pour en habitation, ok. J'ai pas envie de vous spoiler en fait, mais je connais déjà cette quête. C'est peut-être pour ça que je suis un peu moins bavard là, que je commente un peu moins. Je ne suis pas trop au courant de dire sans pouvoir vous spoiler quoi que ce soit. Mais je ne vais pas feindre l'étonnement, alors que je sais très bien ce qui va se passer. Hop. Voilà, et des Sam. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est bien celui-là le premier, non ? Ok, celui-là. Celui-là. Et celui-là. Sam, parle-moi. Bonjour, pionnière. Veuillez démarrer la console pour rétablir les opérations normales. Sam, qu'est-ce qui s'est passé ? Les équations contenèrent un cheval de 3, un virus. Spécifiquement conçu pour rompre notre connexion et me neutraliser. Il aurait été impossible de me reconnecter. Seul un spécialiste en programmation IA aurait pu créer un virus aussi dangereux. Oui. Heureusement, mes adaptations uniques ont permis d'éviter tout dommage permanent. Déverrouille la porte. Allons au labo pour demander des explications au docteur Aridana. Et bien, je ne me souviendrai pas que c'était si stressant. Enfin, stressant. On était autant dans l'urgence. Donc, on va reprendre notre petit métro. J'ai l'impression que je me trompe de sens. Non, c'est bien là-bas, oui. Allez, de retour. Les quêtes FedEx. Alors, on va demander des explications au docteur Aridana. Bon, je ne pense pas que ça vienne d'elle. Je pense qu'elle a été juste le moyen de transmettre ce virus à Sam. Bonjour, pionnière. Sam a-t-il réussi à résoudre les équations que je lui ai envoyées ? Les résoudre ? Elles ont failli saccager le bloc Sam. Les équations contenaient un virus conçu pour s'attaquer aux intelligences artificielles. Vous pensez que je... Jamais ! Je hais la violence. Que la cible soit organique ou synthétique. Alors, comment le virus a pu se retrouver dans vos équations ? Peut-être que mes fichiers ont été modifiés ou remplacés. Mais pourquoi ? J'ai noté une montée des critiques anti-IA ces derniers temps. Des graffitis, des plaintes à Tannes... Quelqu'un a dû passer à l'étape suivante. Face à toutes ces incertitudes, peut-être qu'ils veulent simplement se sentir en sécurité. Il faut une sacrée audace pour attaquer Sam, cela dit. Je me demande s'il y a déjà eu d'autres incidents semblables. Le kiosk IV et THS ce matin. Je vais essayer de me renseigner. Ok. Alors, chercher des signes d'activité sur le Nexus. L'activité anti-IA sur le Nexus. Où je vais, moi ? Ok, on nous a complètement changé d'endroit. On n'a pas du tout les discussions à cet endroit-là. Euh, ouais. Alors, des signes d'activité. Où c'est que tu m'envoies, en fait ? Ici ? Qu'est-ce que j'ai, là ? Je ne sais pas. Ouais, il est juste pour voir. Ah, mais c'est toi, c'est encore une quête. Fermes hydroponiques. Je ne peux pas te parler ? Je ne peux pas te parler. Ah, voilà. Ça a l'air en lien avec l'autre qui se mange les décharges. Je suis un peu partout dans la station. Peut-être qu'avec votre expertise de pionnière, vous verrez quelque chose qui m'a échappé. Ouais, on ne va pas le suivre de suite. C'était juste pour prendre la quête. Il y a un court-circuit par ici. Vous devriez scanner la zone. C'était ça ? Ça me fait une belle jambe d'avoir fait des études. Bon. On va aller terminer cette quête, là-bas. Mais attends, mais ça vibre. Il est où ton court-circuit ? Ça vibre quand je passe là. La consommation d'alcool dans les espaces publics est strictement atteint. Il n'y a pas de court-circuit, là. Qu'est-ce que tu me racontes ? Je suis désolé de revenir là à chaque fois. Vous ne sentez pas vous les vibrations, mais je les ai là. Ah, je peux parler à elle. Où lui ? Non, elle. Non. Non. B d'amarrage, oui. Là, ça vibre. Bon, ça doit être dessous. Hop. Ah, voilà. Je crois qu'elle est rouge. Ah. Ah oui. C'est ce qu'on va faire. Allô ? Ryder ? Oui, je... J'en viens pas. Je suis libre. Merci. C'est la mission de notre mouvement. Aidez les gens comme vous. La justice dit que la fusion humain-IA représente une menace pour toutes les formes de vie. Elle sait de quoi elle parle, croyez-moi. Ah, la justice, c'est notre fondatrice. Le virus n'existerait pas sans elle. J'aimerais remercier la justice en personne. Et je vais lui demander. Elle vous fera peut-être même visiter notre sanctuaire. Parfait. Merci. Je ne vous promets rien, mais... Surveillez vos emails. Au revoir. Ça marche. Un mouvement entier composé de hackers anti-IA, dirigé par une dénommée de la justice. Elle est ici que j'en veux bien connaître la relation humain-IA. S'ils t'ont attaqué, c'est qu'ils sont capables de tout. Je vais consulter mes emails. Il faut qu'on les trouve. Il y avait un imbal sur la lutte de la guerre. Ok. En attente, attendre un email. Bon, on va se laisser ici pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais laisser tourner le jeu ou pas. Pour aller attendre l'email. Ou si on se retrouve directement pour aller suivre dans le journal. Là, il nous manque quoi ? Juste attendre l'email, ouais. On va peut-être en attendant repartir sur... Voilà. Le système Onaroon. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Tâche supplémentaire. J'ai quoi là-dedans ? Court-circuit. Ah oui, voilà. C'était ça. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Et je vous dis à demain, je pense. Oui, cet épisode devrait sortir mardi. Je vous dis donc à demain pour la suite de ce let's play. Je vous dis donc à demain.